Salut les filles, c'est Ressigny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'après-shampooing versus soins profonds. Est-ce qu'il faut faire un après-shampooing et un soins profonds ou il faut faire l'un des deux? C'est quoi le rôle de chacun de ces produits? Vous le saurez à la fin de la vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing 100% naturel à base d'ingrédients qui vont laver vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va nourrir vos cheveux en profondeur, leur apporter souplesse et brillance. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante à base d'ingrédients qui vont pénétrer au cœur de vos cheveux pour vous aider à maintenir l'hydratation et à la garder plus longtemps. C'est une routine qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement autour de vous ou dans votre cuisine. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir testé et approuvé. Plus de 50 000 personnes m'ont téléchargé. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, si vous n'avez pas encore bénéficié de ce guide gratuit, je vous invite à le télécharger. Passons à la vidéo. Alors, faut-il faire un après-shampooing, après le shampoing, ou alors il faut directement passer au soin profond? D'abord, c'est quoi un après-shampooing? Un après-shampooing, c'est un produit à texture liquide, fluide ou alors à texture un peu épaisse qu'il y a utilisé sur les cheveux après les avoir lavés au shampoing. Le but de ce produit est d'apaiser les cheveux, c'est de corriger en fait l'effet asséchant, l'effet agressif qu'aurait pu avoir le shampoing sur les cheveux. C'est un produit instantané, donc qui agit directement dès que vous le posez sur les cheveux. En général, c'est recommandé par les notices en fait, en général c'est 5 minutes de temps de pose. Et ça ne sert à rien de laisser ces produits poser longtemps parce qu'ils ne vont pas plus s'agir. Leur rôle, ce n'est pas d'aller en profondeur dans les cheveux, mais c'est vraiment d'agir en surface pour réparer un petit peu l'effet agressif du shampoing et donc laisser une certaine douceur aux cheveux. Maintenant, c'est quoi un masque ou un soin profond? Le soin profond, c'est un soin, comme son nom l'indique, qu'on va laisser poser plus longtemps sur les cheveux. En général, la texture est plus épaisse que celle de l'après-shampoing. Le rôle du masque, c'est d'apporter la nutrition aux cheveux, l'hydratation, la fortification. En fait, le masque est là pour traiter les cheveux et améliorer leur état général, améliorer leur qualité visuelle. Et c'est un soin qu'on laisse poser plus longtemps et qui a des propriétés qui lui permettent d'aller plus en profondeur dans les cheveux et qui lui permettent aussi de rester, de déposer ses éléments nutritifs et hydratants sur les cheveux. Donc, c'est conçu pour cela. Vous comprenez que l'après-shampoing, avec son action instantanée et qui ne va pas en profondeur, donc qui ne nourrit pas les cheveux en profondeur, n'est pas suffisant. Son action à lui seul n'est pas suffisante. Il faut, en plus de ça, le masque dans le soin profond qui va venir compléter cette action. Donc, si vous faites après votre shampoing uniquement un soin à l'après-shampoing, donc vous mettez votre après-shampoing, vous attendez 5 minutes et vous restez, c'est très, très, très insuffisant. Vos cheveux, avec le temps, vont vous le faire savoir à travers la casse. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument faire un après-shampoing lorsqu'on compte faire un masque par la suite ? Ma réponse, c'est pas forcément. Personnellement, je dirais non, mais voilà, je vais dire pas forcément, parce que c'est aussi à vous de juger de la nécessité, en fait, de le faire ou pas. En fait, le but, ce n'est pas d'utiliser une multitude de produits dans la routine capillaire. Pour ma part, le masque, vu qu'il a déjà ce rôle qui permet de nourrir, d'hydrater en profondeur, de traiter les cheveux, ça corrige déjà l'effet asséchant ou agressif du shampoing. Donc, en fait, ça joue déjà le rôle qu'est censé jouer l'après-shampoing. Donc, si je vais faire un masque après mon shampoing, je n'utiliserai pas d'après-shampoing. C'est pas une étape nécessaire pour moi. Et essentiellement, je parle ici pour les cheveux afro, pour les cheveux crépus, parce que les cheveux caucasiens, c'est autre chose. Ils n'ont pas forcément besoin de ces éléments nutritifs qui vont s'accrocher aux cheveux. Donc, c'est bien pour les cheveux crépus, les cheveux qui sont secs par nature. Donc, pour récapituler, c'est une erreur pour les cheveux afro d'utiliser uniquement l'après-shampoing parce que ce n'est pas un soin qui va nourrir, hydrater en profondeur les cheveux. Donc, si vous comptez faire un masque après le shampoing, vous pouvez ne pas faire d'après-shampoing. Par contre, le masque, il est super important. Après le shampoing, il faut terminer votre routine par un masque capillaire, donc par un soin profond. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez eu la réponse à vos interrogations. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui débutent leur routine capillaire et qui cherchent des réponses ou même celles qui y sont déjà, mais qui ont peut-être trop d'étapes dans leur routine capillaire et des étapes qui ne sont pas nécessaires. Ou alors avec ces personnes-là qui utilisent uniquement l'après-shampoing et ne font jamais de masque capillaire sur leurs cheveux. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, commentez, laissez-moi un petit commentaire en dessous, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager et de télécharger également la routine capillaire gratuite que j'ai faite pour vous. Je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Bye! Sous-titrage ST' 501